bonsoir alors cette fois ci on va parler de la guerre des clans mais de la deuxième guerre alors celle là s'appelle tout simplement la guerre ultime comme je disais déjà dans l'autre vidéo c'est un nom un peu mental mais au moins certains les deux copains ce que ça fait alors cette guerre elle est temporaire elle n'aura lieu que tous les mois à peu près tous les deux mois tout dépendra du nombre de clans actifs en fait cette guerre là va se dérouler sur une carte spéciale on va aller dessus tout de suite pour se faire vous avez donc l'an et sur les outils évidemment personnage doit pas être en entraînement et ne pas être mort pour y aller alors ça semble être un peu le bordel comme ça mais c'est très simple à comprendre ici le système de combat est totalement différent alors déjà les cases de couleurs en fait correspondent à des éléments qui sont le feu l'eau la terre et le vent environ une semaine avant le début de la guerre ultime chaque clan se verra attribuer un élément si par exemple deux clans ou le même élément ils seront alliés lors de cette guerre et en fait à chaque fois que vous gagnez un combat pour une case vous gagnerez des points de votre élément question donc que ce soit votre clan ou le clan avec lequel vous êtes alliés vous gagnerez des points pour la même couleur le même élément peu importe évidemment le feu ce sera rouge l'eau bleu la terre brun et le vent pour que ce soit lisible et non pas le temps je l'ai mis en vert donc voilà et comme je disais en fait le système de combat n'est pas le même ici toutes les cases sont dangereuses d'une part et vous ne pouvez combattre que les personnes ou du moins que les joueurs d'autres alliances qui sont sur la même casque vous et par exemple il ya des joueurs sur la tête de beaucoup et que moi je suis là eh bien je ne pourrais pas les combattre je vais devoir aller sur cette case où y aller par ailleurs j'avais sans doute remarqué la tête de beaucoup de couleur noir et blanc comme toutes ces cases là c'est tout simplement car aucune couleur n'a pris davantage par exemple vous voir 0 0 0 et 0 donc voilà ici par exemple est en fait ma couleur puisque je suis de l'alliance feu voit qu'ils ont largement davantage donc là c'est littéralement en temps réel la seule chose qui est pris en compte vis-à-vis des combats classiques c'est évidemment le cool down c'est à dire que quand vous vous attaquez quelqu'un je vais ensuite attendre une heure avant de le réattaquer et un évidemment alors bien sûr si vous gagnez un combat vous gagnez un point et vous tuez quelqu'un gagnerait deux points alors si vous avez envie de sniper quelqu'un avec votre clan par exemple je sais pas moi vous êtes 5 dans votre clan et 5 dans les alliés de votre alliance donc vous êtes 10 et que vous disent vous décidez d'attaquer cette case là et de sniper un type en particulier pour le tuer pour gagner plus de points là vous pouvez le faire donc on va juste essayer de conquérir une case rapidement on va dire celle ci on voit qu'il ya une petite différence l'eau mène de trois points par trois si on veut les dépasser à combattre quoi qu'il ya des personnages sur une case et à vous montrer qu'effectivement ça prend juste la case en compte si si on combat et bien il n'y a personne on va combattre on va devoir faire trois combats qui ne sert à rien puis là normalement on a gagné voilà on est à égalité donc la case est neutre au combat encore une fois et on conquiert la case bien sûr on gagne que j'espère et c'est bon on a gagné voilà la case est passé rouge donc évidemment tout ça et en temps réel l'intérêt de cette guerre est fait comme je le disais vous avez une semaine de préparation vous préparer votre plan votre alliance etc et ensuite vous aurez une semaine pour conquérir le plus de cases possible à la fin de cette semaine l'alliance qui a conquérir le plus de cases gagnent et tous les clans de cette alliance recevront une très 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 grosse récompense alors forcément de la monnaie de clan de la réputation mais aussi plein de zeny pour chaque joueur de manière individuelle voilà alors n'hésitez surtout pas à faire cette guerre parce qu'elle est disponible parce que ça vaudra clairement le coup c'est très dynamique et ça risque de saigner la voilà